La meilleure chose, c'est que je ne connais rien sur votre background, sur vos connaissances. Et ça c'est une loi géométrique algébrique, parce que pour une grande partie, la théorie des dessins d'enfants, c'est la combinatoire, c'est des graphes, c'est la topologie. Mais à un moment donné, tout d'un coup, il y a un galois de Q par sur Q, il y a les nombres géométriques, il y a le groupe de la loi absolue qui rentre, et là ils font un peu plus de connaissances. Donc j'ai choisi de faire très calme, d'accord ? Mais je vais commencer, juste au tout début, par un espèce de portrait de la théorie et des problèmes de la théorie. Donc je vais couvrir très vite, et ensuite je vais passer le reste du temps à explorer les problèmes de la théorie. Donc, d'abord, les dessins d'enfants que je vais définir après cette micro-introduction, c'est des objets purement combinatoires, c'est essentiellement des petits dessins, des petits graphes, avec certaines propriétés. Mais, ils sont en bijection, et ça c'est la première chose qu'il faut dire, c'est la première clé au lien avec le reste des mathématiques, avec la géométrie, topologie, bon, on voit tout de suite, c'est des graphes. Mais, géométrie et arithmétique, c'est vraiment le cercle, ces points théoriques, qui se rejoignent. Donc ils sont en bijection avec, c'est vraiment la passe-clé que je vais dire, avec, sous-groupe d'indice fini, classe de conjugaison, 2, sous-groupe d'indice fini, 2, P, A, de la sphère privée de 3 points. J'écris 0, A, il m'a fait, mais même topologiquement, c'est la sphère avec 3 petits trous. Et ce pi 1, ce groupe fondamental, est bien sûr rien que le groupe libre à 2 générateurs, F2, le groupe libre à 2 générateurs. Donc, je vais expliquer ça dans l'état, pourquoi, qu'est-ce que c'est qu'un dessin, pourquoi c'est la bijection. Mais pour continuer, juste sur le plan, en gros, de la théorie, j'appelle GQ, le groupe de Galois absolu. Ce qui a vraiment, vraiment intrigué, quand il s'est dit, dans la théorie des dessins d'enfants, et la raison pour laquelle il a braqué son attention sur ces objets, était en fait, parce qu'il cherchait à comprendre le groupe de Galois absolu, c'était ça son point de départ. Et ce qu'il a dit, c'est, les gens ont beaucoup étudié ce groupe, c'est le groupe de Galois absolu des nombres algébriques, donc son action sous la racine de polynômes, mais beaucoup moins par le fait qu'il agit aussi sur d'autres groupes. Il agit sur des groupes fondamentaux de variété définition pure. Ce groupe se réalise comme groupe de thémorphisme de beaucoup d'autres groupes qui ont, eux, des générateurs et des relations, qui donnent des renseignements sur ce groupe-là, pourquoi pas attaquer par cet angle. Et en cherchant un peu cette idée, il a vu que ce groupe, c'est très mystérieux, un groupe confini, énorme, avec conjecturellement tous les groupes finis qui arrivent comme quotient, donc un groupe vaste et très peu compris, ce groupe agit sur les dessins d'enfants. Et vraiment, parce qu'il a regardé d'abord son action sur des objets et des géométriques plus compliqués. Et il a simplifié, 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 jusqu'à le faire agir sur des objets tout simples, avec grande joie, il a écrit. Des objets tellement simples qu'un enfant les connaît en jouant. C'est d'où le terme dessin. Tout le dessin d'enfant en est un exemple. Alors, pourquoi, très grosso modo, pourquoi est-ce que, comment c'est possible qu'un groupe immense, profini, agit sur des petits dessins? Des petits dessins, comme il dit, un dessin d'enfant, au divers, est un exemple. Et là, donc, la clé de la réponse, c'est qu'en fait, ce groupe sans voix d'or haute, non pas le P1, le P1-3-3, mais presque. Juste, il faut prendre le complété pour finir. Je vais rentrer plus dans le détail tout à l'heure, bien sûr. Mais pourquoi, je l'expliquerai tout à l'heure, mais grosso modo, le complété pour finir, c'est la limite inverse des quotients finis. Un résultat que je vais utiliser sans démonstration un peu tout le temps, quelqu'un en a parlé, juste avant l'exposé, c'est que si on a une courbe, Je n'ai plus de questions. P avec les deux barres prime. Ça, 1, P1, P1, c'est la sphère de Riemann, P1-2-C. P1 pour moi, c'est P1-2-C, la sphère de Riemann, c'est l'espace projectif en dimension 1. C'est l'espace projectif sur C de dimension 1. Oui, oui, voilà, c'est la sphère. Et d'ailleurs, très, très souvent, je considère cet objet topologiquement. C'est une sphère avec trois petits trous. Un résultat, donc, que je vais utiliser souvent, c'est que si on a une surface, une courbe, par exemple, une courbe, ce sera toujours une courbe, définie sur Q, et un revêtement fini, c'est défini sur Q-bas, c'est défini sur un corps de nombre. Si le revêtement est fini, alors le corps de définition est aussi fini. Qu'est-ce que c'est si on a une courbe? C'est quoi notre revêtement? C'est aussi donné par des polynômes qui le définissent et par une fonction qui envoie celle d'envers, celle d'envers. Et tous les coefficients de tout ça engendrent des extensions finis de Q. Donc, quand on prend la limite inverse de tous les coefficients finis de Pierre, c'est ce qu'on fait quand on prend le complété, on ignore le revêtement universel et la vraie topologie. On oublie ça. On pense uniquement au revêtement fini. Et quand on pense uniquement au revêtement fini, ils sont tous définis sur des corps de nombre. et ça commence à indiquer pourquoi il y a une action de Galois et de Cuba qui circulent là-dessus. Je rentrerai un peu plus après. Mais c'est le lien entre la géométrie et l'arithmétique. Ça, c'est l'arithmétique qui surgit ici. Mais, en ce qui concerne les quotients finis, c'est les mêmes. Les quotients finis et les quotients finis, ici, c'est les mêmes. Et bien sûr, si j'ai des automorphismes de ça, ils permutent les sous-groupes d'un dis fini. Ah, si je dis que les quotients finis sont les mêmes, ça veut dire aussi que les sous-groupes, les sous-groupes d'un dis fini correspondent au sous-group ouvert. C'est une projection. Mais les sous-groupes d'un dis fini correspondent au sous-group ouvert en code conjecture ? Non, non, non. Ça, c'est la définition presque de la limite inverse. Qu'est-ce que c'est pour un groupe G, G chapeau ? C'est la limite G modène pour N distinguée d'un nombre. Donc, déjà, pour les sous-groupes distingués d'un dis fini, un sous-groupe ouvert par définition c'est quelque chose dont le quotient est fini. Non, un sous-groupe ouvert par définition, ça, je suis d'accord. Voilà. La récide propre. Alors, un sous-groupe ouvert par définition, c'est un sous-groupe tel que le quotient est fini. Oui. Mais le quotient est fini, ça devient déjà un quotient de G. Donc, ça correspond à un sous-groupe fini d'un dis fini de G. Donc, il y a bijection là aussi. Et là, je ne parle que du sous-groupe distingué, mais bien sûr, c'est vrai aussi pour les classes de rejoucaison de sous-groupe d'un dis fini non distingué. Donc, simplement par le quotient fini, à chaque sous-groupe ouvert ici, correspond à un sous-groupe d'un dis fini. C'est donc un dessin. Mais bien sûr, si Sigma, c'est un autre en fait de groupe, il permute les sous-groupes d'un dis fini. Et donc, il permute le dessin. C'est de là où ça vient. mais du moment où on dit ça et du moment où on comprend quelque chose à cette action qui est extrêmement difficile à comprendre, il y a un abîme de difficultés. De dire que l'action existe, je vais le dire, ce n'est pas très difficile. comprendre et saisir cette action, c'est là où les difficultés commencent vraiment. Donc, en fait, à travers le 1, par le 1, un dessin est associé à un dessin vu comme ça, un petit graphe, c'est pauvre. Mais un sous-groupe d'un groupe fondamental est très riche parce que ça correspond à un revêtement. Donc, un revêtement fini. Donc, défini sur Q bar de P1. Si j'ai un revêtement étal à un sous-groupe de ce P1-là, ça veut dire un revêtement non ramifié de P1-3. Mais je peux toujours le compléter de manière unique un revêtement de P1 avec ramification au-dessus des 3 points mais nulle part ailleurs. Donc, je peux écrire P1 ramifié seulement en 0,1 et la vie. Mais il y a des renseignements sur la ramification. Enfin, il y a déjà un revêtement fini ramifié en 3 points. C'est un objet géométrique riche. En plus, en termes de géométrie, il y a une structure analytique parce que dès que j'ai quelque chose, je peux l'écrire comme ça. Mon dessin, déjà, rien que par le fait de correspondre à un sous-groupe là, il me donne un revêtement. géométrique. Donc, j'ai quitté la topologie, c'est vraiment de la géométrie. Là, j'ai une structure analytique, c'est la sphère de Riemann avec une structure analytique qui se prolonge, donc, qui se boulebarque en fait sur X qui devient une courbe algébrique et la fonction bêta qui sera une fonction rationnelle dans les coordonnées de la courbe. Si j'écris la courbe F2XY, ce XY, c'est les coordonnées et bêta sera une fonction rationnelle dans ce XY. Mais XY étant relié entre eux par une équation du genre F2XY égale 0. Tout ça pour dire qu'ici, dans cette situation, en gros, il y a des fractions rationnelles, des polynômes avec des coefficients dans le cubain. Mais ça, c'est très riche déjà par rapport au simple dessin. Et pourtant, le dessin contient tout ce renseignement. C'est ça qui est fasciné pour le technique. Oh, cette courbe algébrique, elle est définie sur cubain, mais ça veut dire sur un corps de nombre en fait, juste pour les coefficients de ces polynômes de définition. X, X est défini sur un certain corps de nombre. Ça aussi, c'est associé intrinsèquement au dessin. Le dessin contient un corps de nombre. Le corps de nombre à un degré sur cubain, c'est un entier positif. Mais comment le calculer ? De là, il y a un nombre entier très important, très simple associé au dessin et de le trouver. C'est un invariant en quelque sorte. Mais, dire qu'il existe, ça va, mais le voir à partir du dessin, c'est là, c'est là le but. Le but de la théorie en entier, de gros t'indique, parce que je crois qu'il y a beaucoup d'autres gens qui appris ont regardé des dessins et qui ont essayé de les utiliser pour d'autres choses. Mais le but de gros t'indique quand il a développé cette théorie était de prendre le dessin, de monter et monter et monter vers la géométrie et l'arithmétique et voir, et voir grâce à tout ça qu'il y avait une action arithmétique et d'essayer de la comprendre et idéalement de redescendre de manière à donner directement à partir du dessin, à partir de la combinatorie du dessin, des invariants qui détermineraient l'orbite sous l'action parvoisienne. C'était vraiment ça la grande question. Pour dire, pour ceux qui viennent au dessin d'enfant par la théorie de Grotty, de Grotty, de Grotty, de Grotty,